Un pic de consommation de la prégabaline, un médicament contre l'anxiété, populairement connu comme le salour, a été enregistré l'année passée. Cette augmentation souligne la hausse de saisies psychotropes pendant l'année 2017. On a réalisé l'année passée presque un million de comprimés saisies de différents types de psychotropes. J'ai parlé du tournement de médicaments. Il y a la prégabaline, il n'est pas classé au tableau de psychotropes, de drogues. C'est un médicament détourné à des fins par les dealers, par les trafiquants. La direction générale de la sécurité nationale ainsi que la gendarmerie nationale élaborent tous deux des plans d'action afin de venir en aide aux toxicomanes tout en leur allouant des cellules de communication en intermédiaire entre les familles et le centre d'addiction. Le premier axe, c'est le volet préventif. Le deuxième axe, c'est le volet répressif. La création des cellules du côté de communication au niveau des certes du laïat. C'était une expérience à débuter au niveau de l'Alger et maintenant généraliser sur l'ensemble de nos strictures au niveau de la certes du laïat. Réduire la demande de la drogue en participant à des campagnes de sensibilisation au profit des établissements scolaires, au profit des jeunes universitaires et les différentes catégories de la société lors des portes ouvertes. Selon les experts, il est important d'organiser des séminaires pour mieux étudier le phénomène et élaborer des stratégies de prévention. C'est l'objectif de ce séminaire, mettre en place un mécanisme de recolte de l'information pour pouvoir imaginer des réponses, mettre en place des programmes de prévention, des solutions aux problèmes sur le plan législatif, sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique, etc. La toxicomanie est devenue un enjeu qui menace la sécurité ainsi que le bien-être de la société algérienne, chose qui a poussé les autorités et la société civile à se mobiliser en préconisant des rencontres pour apporter tout le soutien aux victimes de ce fléau. Et d'autres plus que c'est l'eau.